Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver après cette belle victoire contre le Celta 4 à 0. Victoire qui nous permet de garder notre avance face à Giron, face au Barça en Liga. On n'est plus qu'à 10 journées de la fin et si tout se passe bien, le Real devrait remporter une nouvelle Liga et ça, ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, on va parler d'un joueur, Ardagüller, dernier buteur de cette rencontre fantastique hier soir. Quelle suite pour le joueur ? Que doit choisir Ardagüller pour la suite de sa carrière ? Que doit faire le Real Madrid qui tient entre ses mains un diamant brut ? Comment le polir de la meilleure des manières pour qu'il soit utile de manière régulière à ce Real Madrid ? C'est ce dont on va répondre aujourd'hui. Quelle suite donc pour Ardagüller ? On reviendra sur d'autres sujets dans cette vidéo. Brahim Diaz qui a notamment choisi la nationalité marocaine. Rudiger qui devient de plus en plus la référence mondiale à ce poste de défenseur central. On terminera par de l'actualité Real Madrid avec des petites infos mineures et le mini-jeu que vous m'avez envoyé gentiment sur Instagram. Mais avant de commencer la vidéo, générique ! Allez avec la presse évidemment qu'il n'a d'yeux que pour Guller. Et oui, c'est la fête. Guller, c'est Hollywood ! Et oui, soirée fantastique hier qui a été, on va dire, fermée pendant une bonne partie de la rencontre parce qu'il n'y avait que 1 à 0. Et finalement, tout s'est débloqué en fin de match grâce aux deux hommes qu'on voit sur la une de Haas. Rudiger et donc... J'adore comment il tient la mâchoire comme ça. Rudiger et donc Brahim Diaz. Mais on reviendra sur Rudiger un peu plus tard dans la vidéo. Évidemment, on commence par Arda Guller, buteur, vous le voyez sur l'image du haut. Et sur l'image du bas, en fait, c'est le premier but de Mesut Ozil avec le Real Madrid. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces deux buts sont absolument identiques. Deux joueurs qui s'entendent très bien, qui ont joué ensemble du côté de Fenerbahce. D'ailleurs, le mentor d'Arda Guller, c'est Mesut Ozil. Celui qui a conseillé à Arda Guller deux signes au Real Madrid, c'est Mesut Ozil qui avait brillé notamment sous José Mourinho. Et ils ont exactement le même toucher de ballon, la même vision du jeu. Alors, je ne sais pas s'il aura la même carrière que Mesut Ozil. C'est bien trop tôt pour le dire. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'à travers ce premier but, il y a beaucoup de similitudes. Et en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Cette image qui est importante entre Arda Guller et Carlo Ancelotti. On sait qu'il y a eu, je ne dirais pas un froid, mais plusieurs fois, Ancelotti l'a fait échauffer. Ce dernier n'est pas rentré. Ancelotti répète, conférence après conférence, qu'il faut prendre du temps avec Arda Guller. Et il a raison. Il est encore très jeune. Il est sorti d'une très grave blessure qu'il avait éloignée pendant 3-4 mois. Mais le joueur a faim. On voit que lorsqu'il retourne sur le banc, qu'il ne rentre pas, on sent qu'il est frustré. Plusieurs fois, il a montré sur son visage tout en restant poli, en ne critiquant pas le coach. Hier soir, il y a eu cette image où Ancelotti est allé le féliciter. Il a dû lui dire, tu vois, il fallait attendre. Fais-moi confiance. Tu vas progresser. Tu vas jouer. Parce que la question mérite d'être posée. Il y a eu des rumeurs comme quoi Arda Guller devait être prêté au Milan AC pour suivre, en quelque sorte, le parcours de Brahim Diaz. C'est un parcours qui marche très bien au Real Madrid. Je l'avais cité dans une précédente vidéo, mais beaucoup de joueurs sont prêtés par le Real, puis reviennent un peu plus tard. Car Varal a été prêté à l'Everkusen avant de devenir le latéral droit qu'il est du côté du Real Madrid. Même chose pour Casemiro, prêté à Porto avant de devenir la sentinelle de ce 11 du Real Madrid sous Zidane. Même chose pour Brahim Diaz. Est-ce que ce n'est pas l'exemple à suivre pour Arda Guller d'aller gagner du temps de jeu ? Parce qu'à cet âge-là, tu dois jouer. En fait, quand tu as 19 ans, tu ne peux pas rester une saison entière sur le banc. Et le Real, à la différence du Barça, on en parlera juste après, ils ont les moyens financiers d'avoir des joueurs qui peuvent être efficaces de suite et sur toute une saison. Ce qui n'est peut-être pas le cas d'Arda Guller, qui déjà physiquement n'est peut-être pas terminé. En termes de croissance, on sait que les garçons peuvent terminer vers 20-21 ans. Ils subissent énormément de coups. Et surtout, on le voit, beaucoup de joueurs qui commencent très jeunes se blessent. Donc peut-être que c'est une forme de protection, d'expérience que veut apporter aussi Ancelotti. Malheureusement, ce joueur doit jouer, doit progresser. Et est-ce qu'il doit être prêté au Milan ? Ou est-ce qu'il doit suivre l'exemple de Yamal en jouant quasiment tout le temps ? On voit que Yamal est en train de griller les étapes. Il progresse à vitesse grand V du côté du Barça. Mais comme je viens de le dire, le Barça et le Real ne sont pas du tout dans la même progression. C'est-à-dire que le Barça a d'énormes problèmes financiers. Ils ne peuvent pas se permettre d'acheter des joueurs finis au milieu de terrain. Ils sont obligés de les recruter libres de tout contrat. Comme par exemple Gundogan ou alors d'aller chercher des jeunes à la Masia comme Gavi ou comme Yamal. Le Real, lui, est riche. C'est un club riche qui peut se permettre d'acheter des joueurs comme ils l'ont fait avec Bellingham. Et on voit lorsque Bellingham arrive au Real Madrid, il est déjà fini. Il est déjà complet. Il est déjà apte à performer de suite. Ce qui n'est peut-être pas le cas de Arda Guller qui est encore très jeune. Qui fait face en plus de ça à une concurrence absolument féroce du côté de Madrid. Donc à la question, doit-il être prêté ou doit-il être utilisé en tant que super sub ? C'est compliqué parce qu'en fin de saison, on va potentiellement perdre Modric. Un an plus tard ou même cette année, on va peut-être perdre Toni Kroos. Sebaïos n'est pas amené à rester Ad Vita et Ternam au Real. Donc petit à petit, il y a une place qui va se faire pour Arda Guller. Au début comme remplaçant parce que Kamavinga, Valverde, Chouamini, Bellingham ont une grande longueur d'avance sur le Turc qui est encore très jeune. Maintenant, s'il veut jouer au Real, il sait qu'il y a une concurrence, que ça a toujours existé. C'est la base des très très grands clubs. Donc ça sera à lui et au club de choisir la meilleure des solutions. Je ne serai pas contre qu'il soit prêté par exemple au Milan. J'ai pris l'exemple du Milan parce que c'était une rumeur insistante ces derniers temps. Mais s'il doit être prêté dans un club, je dis une bêtise, à Leverkusen, Succia Bialonso pendant deux ans avant de revenir et d'être la méga star du Real. Mais vas-y fonce, va progresser, va t'éclater en Bundesliga. Parce qu'à Madrid, actuellement, tu n'as pas ta place. Après, il peut être utilisé comme Asensio l'an passé. Il rentre en fin de match, il est 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Est-ce que ça va lui permettre de progresser ? J'en suis pas si sûr. Donc, j'aime beaucoup Arda Guller. Je suis évidemment très content qu'il ait marqué hier soir. Mais je l'aime tellement que je veux qu'il progresse. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il progresse assez à Madrid parce qu'il ne joue pas. Donc, si Madrid ne veut pas le faire jouer ou estime qu'il y a trop de joueurs devant lui, peut-être que la meilleure des solutions, c'est de le prêter une ou deux années dans un club prônant un jeu offensif. La deuxième info, c'est que Brahim Diaz, il avait le choix entre la sélection espagnole et la sélection marocaine. Alors, je crois qu'il a un parent marocain, un parent espagnol. D'ailleurs, c'est prénom marocain avec nom de famille espagnole, Brahim Diaz. Et il aurait donc choisi la nationalité marocaine. Ça fait évidemment débat en Espagne. Ça a été annoncé hier par Fabrizio Romano. Apparemment, c'était une affaire d'État au Maroc de faire venir un joueur de cette trempe-là. Sachant que, je le répète, le Maroc va recevoir la canne en 2025 avec pour objectif de la remporter. Je crois que, de mémoire, la dernière fois que le Maroc a remporté une canne, c'était en 1976. Ça commence à dater. Il commence à y avoir des joueurs de très très gros calibre au Maroc. Maintenant, est-ce que Brahim Diaz est une très bonne recrue ? Évidemment que oui. Moi, personnellement, je m'en fiche un peu. C'est son histoire à lui, sa famille à lui. Il a dû en discuter avec ses parents. Et le plus important, c'est qu'il soit heureux et qu'il continue à performer avec le Real. Après qu'il performe avec l'Espagne ou avec le Maroc, moi, je m'en fiche. Vous le savez, je suis français. Je supporte évidemment l'équipe de France. Je ne supporte pas le Maroc ni l'Espagne. Donc, je veux que le joueur soit heureux, qu'il fasse son choix et qu'il ne le regrette pas. En tout cas, visiblement, ça a été réfléchi. Et travailler avec des amis rois du Maroc, c'est Rélevo qui nous l'apprend. Brahim Diaz, c'est aussi un joueur, je dirais un peu sous-coté. Je prends une petite pause boisson parce que je commence à avoir la gorge sèche. Parce qu'il a déjà remporté la Liga. Il a déjà remporté la Première Ligue. Il a déjà remporté la Serie A. Il a six trophées. Il joue de manière régulière cette année au Real Madrid. Et pourtant, il n'est pas convoqué en Espagne. Et c'est ça, en fait, qui a fait que le joueur a choisi le Maroc. Il avait visiblement envie de jouer avec l'Espagne. Il a été vexé, malgré tout son début de saison extraordinaire, de ne pas être convoqué par Luis de La Fuente, qui, comme je l'ai dit sur Twitter, a un air incroyable de De Niro. Franchement, rajoutez-lui des cheveux. Allez voir De Niro sur Google Images. C'est la même tête. Je n'ai pas parlé à Brahim. Je lui souhaite le meilleur. Chacun est libre. Bon, il ressemble à De Niro, mais il n'a pas de cheveux. Et puis surtout, visiblement, il n'a pas de talent. Parce que quand tu vois que tu as un talent comme ça en Espagne qui est en train d'émerger, on parle d'un joueur qui a seulement 24 ans, ne pas le sélectionner, c'est une faute professionnelle à mes yeux. Et puis, comme l'a dit, je crois que c'est Marca ce matin, on a l'impression que depuis quelques années, la Roja met plus en avant les talents du Barça que les talents de Madrid. C'est pour ça que la Roja ne brille pas du tout, à mon sens. On passe à Rudiger, qui est à l'origine hier de deux buts. Donc, première tête sur le corner qui sera ensuite marquée par Vinicius. Et puis, le but contre son camp parce que ça va taper la transversale avant de retaper sur le gardien, puis de re-rentrer dans les buts. Donc, deux sauts incroyables de Rudiger. J'aime sa bonne humeur. J'aime quand, voilà, c'est ce que je montrais tout à l'heure, il vient prendre comme ça Ardagüller. Alors, évidemment, il a ce caractère, mais un petit peu de Sergio Ramos, de Pepe, joueur très agressif, très solidaire avec ses coéquipiers. Un jeu aérien dont il est ultra dominant. Et aujourd'hui, je pense, ce n'est pas parce que c'est le Real, mais je pense honnêtement que ce joueur-là fait partie du top 3, top 5 des meilleurs défenseurs centraux au monde. Il a 31 ans. C'est l'âge parfait, c'est le prime pour un défenseur central. Je rappelle qu'il a été recruté libre de tout contrat par le Real Madrid. C'est un véritable coup incroyable qu'a fait encore une fois Florentino Perez. Et il a une capacité à s'adapter puisque lui aussi, à l'instar d'Alaba, à l'instar de Bellingham, ces joueurs-là se sont intégrés très, très rapidement au Real Madrid comme quoi le choix des joueurs a été encore une fois judicieux. Et là, on va donc récupérer bientôt un troisième défenseur qui est donc Militao qui devrait revenir pour les quartes finales de la Ligue des Champions. Nacho, Rudiger, Militao. Alors évidemment, il faudra faire attention à Militao qui s'est fait les ligaments, mais retrouver Militao, Rudiger, ça va faire du bien. Parce que Nacho, depuis le début de la saison, c'est très, très léger. Et c'est Rudiger qui tient cette défense du Real Madrid qui a la meilleure défense en Liga cette saison. L'actualité du Real pour terminer cette vidéo. Hier, on a fêté les 300e matchs et 350e matchs de Kroos et de Modric en Liga. Les deux joueurs ne se quittent plus. Ils sont ensemble depuis 10 ans lorsque Kroos a signé au Real en 2014, alors que Modric avait signé en 2012. Deux joueurs qui ne se quittent pas, qui sont amis, qui se connaissent absolument par cœur sur le terrain, qui n'ont même plus besoin de se regarder parce qu'ils ont des automatismes. Quand ça fait une décennie que tu joues avec ton coéquipier à l'entraînement et en match, bon, tu le connais par cœur. Il y a une véritable affinité entre les deux joueurs. Ça devrait prendre fin cette saison. Donc profitons, les amis, profitons encore de ces deux dinosaures, de ces deux monstres que sont Kroos et Modric. Et là, on a donc le calendrier des dix derniers matchs du Real pour cette Liga. Évidemment, il y a des matchs plus compliqués que d'autres. J'en vois un particulièrement, je dirais même deux. Il y a évidemment le Classico contre le Barça et ce déplacement dans la Sociedad. C'est-à-dire que si le Barça venait à gagner à Madrid et en plus de ça que le Real s'incline à Anoeta quelques jours plus tard, ça pourrait être compliqué pour le Real. Sinon, j'ai l'impression qu'on a quand même un calendrier plutôt favorable puisqu'on reçoit Bilbao, on va à Maillor, qu'on reçoit Cadiz, on va à Grenade, on reçoit le Deportivo à la veste. Je trouve que cette fin de championnat, mis à part le Barça, elle est quand même plutôt facile. Et je n'ai pas envie de porter la poisse au Real, mais je pense honnêtement, et ça serait mérité au vu de la saison jusqu'à présent, qu'on sera champion d'Espagne. Et on termine cette vidéo par le mini-jeu que vous m'avez envoyé gentiment sur Instagram. On est 46 000 et évidemment, l'objectif, c'est d'atteindre les 50 000. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, allez vous y abonner. J'y produis du contenu vertical et donc complémentaire à ce que je produis sur YouTube. Je mets des stories et en plus de ça, vous pouvez me contacter et m'envoyer des mini-jeux. Donc le jeu, c'est de choisir l'équipe A ou l'équipe B, mais dans ce jeu, il y en a deux puisque je peux aussi choisir de façon verticale tel et tel joueur. Donc on va d'abord choisir l'équipe A ou l'équipe B et après je ferai des duels poste par poste de manière verticale. Donc d'un côté, on a Casillas, Fernando Hierro, Zidane et Cristiano Ronaldo. Et en bas, on a Courtois, Ramos, Modric, Benzema. Pourquoi je rigole ? Parce que pour moi, il n'y a pas de jeu dans le sens que dans l'équipe A, il y a deux des trois de mes meilleurs joueurs préférés de toute l'histoire depuis que je suis le foot. Le troisième étant Franck Lampard. Mes trois joueurs préférés, c'est Zidane, Cristiano Ronaldo et Lampard. Et dans l'équipe A, il y en a déjà deux. Donc évidemment et sans suspense, je vais choisir l'équipe A. Maintenant, si je dois faire un poste par poste, Casillas-Courtois. En termes de carrière, je pense que Casillas est meilleur. Je pense que ce qu'il a apporté au Real, ce qu'il a fait avec l'équipe d'Espagne, tous les trophées de meilleur gardien de l'année qu'il a obtenu, je crois que c'est quatre ou cinq de manière consécutive. Je pense que Casillas, il est intouchable. En termes de talent pur pour du football moderne, je pense que Courtois est mieux armé parce qu'il est plus grand, plus complet, je pense, qu'un Casillas. Mais maintenant, en termes de carrière, je mettrais quand même Casillas. Hierro ou Ramos ? Alors, compliqué de faire ce débat parce que moi, Hierro, j'ai vu sa fin de carrière dans les années fin 90, début des années 2000. C'est plus de buts que Ramos. C'est plus de pénalty que Ramos. C'est le même type de défenseur que Ramos, peut-être encore plus technique. Mais moi, je pense que Ramos est plus complet. Ramos, on parle d'un joueur qui peut être considéré comme top 3 des meilleurs défenseurs de l'histoire du football avec Beckenbauer et Maldini. Hierro ne rentre jamais dans ce débat-là. Donc, je dirais Ramos. Donc, je pense qu'en termes de talent, c'est Courtois et Ramos. Et je précise que je mets Casillas devant par rapport à sa carrière. Zidane ou Modric ? Alors, Zidane parce que c'est mon joueur préféré. Mais en termes de ce qu'a apporté le joueur au Real Madrid en tant que joueur, Modric, il a plus apporté que Zidane parce que déjà, ça fait 12 ans qu'il est au club. 5 Champions League. Zidane, par contre, c'est une image. C'est aussi l'image du Real Madrid, ce que n'est peut-être pas aujourd'hui Luka Modric à l'international. Zidane, c'est 3 ligues des champions en tant qu'entraîneur. Une ligue des champions et un ballon d'or en tant que joueur. Alors, pas avec le Real Madrid. Le ballon d'or, c'était avec la Juve. Je dirais quand même Modric par rapport, enfin, en tant que critère joueur. Mais bon, dans mon esprit, c'est Zidane. Et à la fin, le dernier duel, Ronaldo-Benzema. Bon, je peux comprendre qu'on soit ultra fan de Benzema. Meilleur passeur, deuxième meilleur buteur. Mais dans l'histoire du Real, on retiendra quelques joueurs. Du Di Stefano, du Raoul et du Cristiano Ronaldo. Benzema le retiendra évidemment, mais il est quand même en dessous. Quand les deux ont joué ensemble, c'était Benzema au service de Ronaldo. Pas l'inverse. Donc, évidemment, Ronaldo devant Benzema. Mais on parle là de deux légendes absolues du Real Madrid. Donc, c'est toujours compliqué de choisir. Voilà, les amis, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donnez-moi déjà votre résultat pour le mini-jeu. Et la suite pour Ardeguler, puisque c'est quand même la question de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on doit faire d'Ardeguler ? Doit-on le prêter ? Doit-on le garder ? Doit-on le faire rentrer plus souvent ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Ça soutient la chaîne et ça me fait plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !